et yo les amis que attention les amis c'est mortellus on se retrouve aujourd'hui sur dofus pour la suite des aventures alors avant tout ça déjà je tenais à remercier deux donateurs on va appeler ça comme ça deux personnes qui ont dit qu'ils avaient qui connaissaient ma machin et m'ont fait des petits dons donc dont ce magnifique magnifique bouclier de folie que j'ai quitté tout de suite et cette cape bouffante attention je les remercie beaucoup et donc il y à l'optimono pour l'accord tout merci à toi mon ami et stratix pour le bouclier un grand merci à vous deux grâce à vous je vais défoncer tout ce qu'il attend à ce club bon on voit qu'on pèse alors on en est on va avancer dans les quais il ya énormément de quête sur astreux vous savez bien que je me prépare un peu à l'avance pour vous donner un meilleur contenu pour ne pas prendre 30 ans à dire tous les dialogues des personnages donc ça va ça va aller en fait alors on marche sur des oeufs donc c'était la quête d'archimède on va aller donc elle parle qu'il ya un faux une fausse vente de dofus qui se ferait sur astreux et notre but est d'aller à taverne et de faire un peu le client pour démasquer le trafiquant alors ici on doit parler à les occupants occupants alors on doit parler à à cédric fonds l'apparence on lui dit je cherche dire que je cherche de dofus il dit avant je ne sais pas trop mais si tu veux en parler paye moi une bière vous allez chez mister ici vous voulez acheter une bière à ce truc moi je vous conseille déjà d'en acheter 10 parce que toute façon on va en avoir besoin d'enjeu tout le temps voilà vous êtes ça vous lui donnez la bière alors il vous dit ah oui tout à fait les yeux dragon oui alors il ne vous dit rien en soi disant soit disant il vous dit rien mais en fait il pointe son son doigt en l'air à l'étage en fait et oui mais quoi il dit ben t'es bête ou quoi je vais pas tout dire mais rien on doit vous montez vous parler et on le voit tout de suite un un vieux tranquille ou la femme à l'art tranquille à un panda à la tranquille ou tout un usbellie va peut-être lui parler elle alors elle vous dit voilà oui tout au ciel que vous cherchez après les jeunes dragons que vous avez une fortune et vous devez lui dire que vous avez eu hérité d'un joli magot de la part de votre tati nadiel tati daniel voilà il vous dit soyez discret vous pouvez aller voir mon contact qui s'appelle noah dites lui que l'omelette est prête à être servir il comprendra c'est le code secret l'omelette est prête à être servir je répète hop et vous partez dans laquelle donc si jamais il y avait toujours la map si vous voyez pas prendre la petite là ici en bas à l'enclos public alors go en avant les gars en avant pour l'aventure et à plein de gens la dernière fois c'est vrai quand j'avais ma dernière vidéo j'avais dit bonjour je m'étais fait un peu agressé là hop 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 trois auteurs et en fait non pas du tout c'est très bien passé c'était de l'humour on s'est bien marié j'ai fait deux trois connaissances comme vous avez pu constater et je m'a mis des dons des dons parce que je suis pauvre actuellement ils ont vu en moi la pauvreté dû à mon bas niveau et zoé pitié bon on arrive à noah et lui pour lui non plus j'ai pas l'heure de pitié parce qu'il vend des faux de fus un c'est vrai ça alors vous lui dites eh mec on ne connaît pas mais l'omelette est prête à servir ouais alors il dit ah tu as l'argent avec toi dix mille pièces d'or et tu verras comme tu as tu as un beau un beau facile que c'est pas un jeu de défendance vous exigez de le voir il vous le montre qu'est ce que c'est beau vous fermez enfin vous regardez voilà alors lui dit papa lui dire qu'il en reste en état d'arrestation alors ils vous demandent tu te renvoies pour la concert archi c'est ça on peut probablement changer dit qu'il y avait ça alors vous lui dites que vous êtes incorruptible alors il dit je te laisse pas tant pis je dois te péter ta gueule mais vous êtes toujours incorruptible pas péter la gueule mais on va c'est nous qui allons vous fêter sa gueule en fait c'est lui c'est pas encore rien ça va bien alors on a un challenge a plus il allait même à ne jamais finir sur à côté d'un personnage pas tout bon par contre là avec les dons un de vous deux là les potes sans doute mais je vais tout tout défoncé alors là le petit c'est pas qu'il a à faire on va voir et là on lui dit est mon petit gars tu vas me suivre jusqu'à la milice et donc là on veut vous suis alors vous pouvez vous tp en disant le avance je n'ai pas encore votre compte doit qui faire quoi elle n'est pas bon pour ceux qui sont abonnés parce que ça je ne suis pas encore tant que je suis sur un truc tant que j'ai pas besoin j'ai pas le faire parce que ça ça coûte oui je suis pauvre écoutez voilà un fait ce qu'on peut vous avez sur la vraie sac et vous pouvez directement vous tp sur le zap enfin tous les app en fait que vous reconnaîtrez que vous découvrirez vous pouvez vous tp dessus mais moi je n'ai pas accès donc j'appuie et encore ça va c'est pas trop alors noah à mon gars on essaie de vendre des faux d'office c'est ça mais attend et c'est pas lui et là vous parlez à pas du front vous lui dites je veux que je te j'ai que le livre ah c'est le pendoir qui font des faux d'office je l'interrogerais moi-même et je lui péter sa gueule et là vous faites quoi mais quand même doucement et il dit qu'il plaisante qui va prendre soin de cet escroc mais il a intérêt à se dénoncer rapidement demandez quoi faire du faux d'office il dit tiens garde le et là voilà vous le laissez tranquillou et logiquement ah ben on n'a pas encore on n'a pas le quand est-ce qu'on a le de fa voix du coup ah oui on doit aller reparler à ça je suis bête après il ya une quête bas du front j'aimerais bien réaliser par contre on la fera peut-être après je sais pas mais il faut aller parler à la concert pour dire est j'y trouvais en fait c'est le gland du noah à voulu annoncer elle dit mais bravo mon petit bonhomme et on passe déjà elle dit bravo c'est magnifique alors alors dire que des fois c'est plus fort que celui de récurer des chiottes en fait on a envie d'aventure en gros alors elle dit qu'elle a parlé à quelqu'un d'influence et donc en fait en gros conseil notre la personne qui nous représente donc elle dit aller voir leur personne qui nous représente donc c'est notre maître de classe et en fait nous le maître de classe mais c'est le yop je vous invite à regarder en fonction de chacun chacune de votre classe il est différent mais moi le yop il est ici c'est rock elle reuse alors est-ce qu'on a le de fa voix on a le fa voix notre premier dofus c'est pas vraiment un dofus c'est un un oeuf de dragonne sauvage mais bon enfin ça ressemble mais je l'équipe quand même et voilà notre premier dofus les gars le de fa voix on a plus un de vitalité bon c'est la gloire ou ça c'est pas la gloire encore quand même bon s'il vous plaît bon par contre comme j'ai dit je voulais aller voir rock elle reuse mais qui c'est pourquoi tu change de map j'ai à lui parler tout de suite dites moi quoi parce qu'en fait il a envie de faire des petites vidéos comme je vous ai déjà dit pour aller assez vite maintenant ce qu'on peut faire c'est déjà lui parler au pire alors il fait baston à au secours il rigole on lui dit on se présente il claque le talent et dit la concerne m'a parlé de toi mortellus et ouais mon gars tu connais mon nom alors il dit en avant t'inquiète pas ça va aller noter son anxiété pour tout dire il vous dit qu'il est inquiet du changement de certains de c'est qu'on appelle ça c'est indiscipliné indiscipline certains de jeunes aventuriers qu'ils côtoient maintenant ses disciples foutent un peu le brun alors il dit ça ne va pas tout bien tout ça il dit qu'il y en a beaucoup en fait qu'il ya un petit groupe qui commence à chercher la baston un peu à tout le monde n'importe comment sans raison d'ailleurs on partage son inquiétude on dit je ne comprends pas non plus alors il dit il faudrait que tu enquêtes un peu dans le monde pour voir qu'est ce qui se passe exactement et si c'est bien vrai les soupçons que j'entends demander ce qui attend de nous alors il dit tu vas te rapprocher de ces yop en fait en gros on va vers l'espion comme avec l'oeuf on va essayer d'intégrer le clan des cas qui tapasse tout le monde en gros pour un peu voir ce qui se passe exactement et on lui demande comment le régler il a dit que j'ai aperçu les yop en bas après l'hôtel de vente il en a aperçu un parcours et on va devoir aller lui parler pour voir ce qu'il en est on lui dit j'obéis mais on va pas faire ça tout de suite parce que ça va être trop long et il faut pas aussi oublier qu'il y a à la la milice là bah oui juste en fait ça a changé et à bas du front qui va nous proposer plein de quêtes et j'ai hâte aussi de les faire mais une chose à la fois ne poussons pas je sais pas je ne poussons pas bonbon dans les sorties mais ce qu'on pourrait trouver ne poussent pas un clip dans les combats voilà ça n'a rien à voir bon sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis tcha tchao non pas tcha 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 tchaaaí C'est bon.